aussi pour vous. On vient sous ça, c'est en tête aussi. How many individuals are living in your household? Maintenant, je vais faire la même chose. C'est un peu long. Je vais renommer, je descends. Je vais renommer ça pour Je vais renommer pour Number of individuals in households. Maintenant, soit on a dit household ici, on n'a pas dit famille. C'est différent. Ici, on comptait quoi? Nombre de personnes dans les familles. Maintenant, ici, on compte nombre de quoi? Nombre de personnes, des individus dans les ménages, dans les familles. Dans les ménages, oui, c'est ça. Famille, 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 famille. Donc, je vais regarder ici. Je vois, il y a jusqu'à quoi ici? 36 personnes. 35, 35. C'est assez nombreux. Pour nettoyer, je dois vérifier ces données. Je dois vérifier pour valider, assurer que c'est bon. Un des critères de qualité des données, non? On le connaît. On va revenir ici. Je vais toujours juste sélectionner 36, 35, 26, par exemple. Filtrer. Maintenant, je vais voir quoi? Nombre de familles. Je veux voir nombre de familles. Ça veut dire quoi? Avant que j'analyse ces données, je vais comparer. pour mieux comprendre si nombre de familles dans les ménages, nombre d'individus, est-ce que ça peut correspondre? On a fait juste augmenter les chiffres comme ça. Je vais diviser 36, diviser par 3 familles. C'est-à-dire qu'il y a 12 personnes, vous voyez, non? 12 personnes par famille là-bas. Première ligne ici. 12 personnes par famille. Je vais commencer maintenant à appeler celui qui a collecté les données pour valider. Si c'est véritablement vrai. Oui. Sinon, je vais changer les chiffres pour ajuster selon l'information que je vais appeler l'enquête pour avoir. D'accord. C'est ça. Mais je ne vais rien changer là-bas maintenant. C'est juste pour montrer comment nettoyer ça dans BI. Le nettoie nous c'est donné chaque fois dans nos différentes organisations. On trouve ici que la colonne-ci pour désagréger le tranche âge des hommes. Ça commence ici. Dans cette colonne qui est vide ici. La colonne est totalement vide. Je ne vais pas enlever parce que la colonne-ci différenciée pour montrer que ce colonne-ci c'est la colonne des tranches des âges des hommes. Mais dès qu'on constate la première colonne-ci après ça les hommes on constate c'est que c'est 0 à 59 on a programmé ça par erreur dans cette donnée. C'est mon avis je veux montrer qu'on a programmé par erreur. On n'a pas un tranche âge qu'on va collecter de 0 à 59 parce qu'on a désagrégé ça encore dans les sous-azons. Ça fait quoi ? Je vais juste cliquer droite enlever ces colonnes. Ce n'est pas nécessaire dans cette donnée. Maintenant je vois encore ici tranche-d'as 5 à 17 ans je veux renommer juste 5 à 17 ans 5 à 17 years of age c'est long pour rien je veux juste nettoyer ça un peu renommer pour 5 à 17 ans je fais la même chose ici je fais la même chose 5 à 17 à 18 à 49 ans ici c'est déjà bon 50 ans et plus pour les hommes maintenant j'avance on constate ici que c'est une colonne calculée ça c'est une colonne calculée qui calcule quoi ? programmée déjà dans Kobo qui calcule ça additionne 1 2 3 colonnes pour avoir le résultat ici mais si quand je regarde l'élément la première ligne c'est l'élément total ici c'est 5 quand je additionne 3 1 ça me donne combien ? 4 ça veut dire que je dois créer un nouveau colonne calculée calculée ça veut dire qu'il y a l'erreur avec cette colonne pourquoi ? parce que la colonne on vient d'enlever là au-dessus il finit des données dans cette colonne calculée donc ça rend cette colonne calculée inutile pour nous pour maintenant parce que le chiffre ne correspond pas quand on addition juste le 3 colonnes on veut au lieu de 4 on vient d'enlever 1 ça veut dire quoi ? on doit remplacer cette colonne bon pour créer colonne calculée c'est une étape très importante qu'il faut noter maintenant si tu touches quelque chose il faut arrêter tout ce que tu touches regardez un peu comment créer colonne calculée parce que tu vas beaucoup utiliser ça hein ? je pense que tu vas beaucoup utiliser les colonnes calculées bon dommage quelques minutes c'est ce que tu veux dire c'est ce que tu veux dire